Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Lionel Belay, ton coach personnel. Aujourd'hui, comme tu vois, je me suis fait un petit bobo au basket samedi dernier. Donc du coup, en fait, tu sais quoi ? Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je me suis retourné le doigt, parce qu'en fait, mon os est sorti, je vais te mettre une petite image d'ailleurs. Pour les âmes sensibles, fermez les yeux dans 5, 4, 3, 2, 1 et top ! Voilà, je mets l'image là, on la voit un peu et là, je reviens. D'accord ? Tu peux rouvrir les yeux pour les âmes sensibles, c'est pour ça. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme tu sais, je suis un ancien basketteur professionnel, mais le basket ne m'a jamais quitté et quand tu es passionné de quelque chose, même quand tu n'es plus professionnel, tu continues à jouer. En ce moment, je joue avec des amis le week-end et ce week-end, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une action où j'ai essayé d'intercepter le ballon, j'ai raté le ballon et mon doigt est resté coincé comme ça sur l'avant-bras d'un joueur adverse et quand il est resté coincé, mon oise est ressortie comme dans l'image que tu as pu voir. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'au moment où je me suis fait ça, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo justement pour raconter ce qui m'est arrivé et raconter comment est-ce que j'ai réagi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour faire partager justement parce que quand ça s'est passé, je me suis directement dit, il faut respirer. Donc, je te mets un lien juste au-dessus sur l'importance de la respiration parce que justement, quand je disais, quand tu accouches, on te dit quoi, calme-toi, respire. Quand tu es stressé, respire, calme-toi. Quand tu es anxieux, calme-toi. Quand tu es énervé, calme-toi. Et quand tu te fais mal aussi, respire, calme-toi. Donc, l'importance de la respiration. Donc, ce qui s'est passé, mon doigt s'est retourné. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite. J'ai sorti juste un truc, j'ai fait aïe. Et après, quand j'ai regardé mon doigt, j'ai vu que mon oise était sortie. J'ai paniqué sur peut-être 2-3 secondes. J'ai paniqué en me disant, qu'est-ce qui se passe et tout. Et directement, je me suis dit, allez, il faut appeler le médecin. Mais malheureusement, on n'est plus en professionnel. Il y a des médecins sur le banc, là, il n'y avait personne. Donc, j'ai couru vers l'arbitre en lui disant, voilà, tire-moi le doigt. Et c'est pour ça que quand il t'arrive un truc, quelque chose. Donc, n'oublie pas, j'avais fait une vidéo où j'avais dit à la fin, ma devise, c'est que chaque problème a sa solution. D'accord ? A chaque fois qu'il t'arrive un truc, ne panique pas, reste calme. Parce que quand tu vas paniquer, tu ne vas plus arriver à réfléchir. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu restes calme, tu analyses la situation et tu agis. Donc, c'est ce qui s'est passé sur mon cas. Donc, j'ai analysé, j'ai vu mon doigt, mon doigt est sorti. J'ai un peu paniqué parce que c'était pas un fois que ça m'arrivait. Et après, je me suis dit, ok, voilà. Donc, je sais que l'os, il est sorti. Il faut absolument que je tienne mon doigt comme si j'avais une attelle. Ok ? Parce que j'avais peur que mon os sorte carrément et que mon doigt soit tout ballant comme ça. Donc, du coup, j'ai tenu mon doigt comme une attelle. J'étais voir l'arbitre. Je lui ai dit, voilà, tire-moi le doigt parce que je savais qu'il fallait tirer le doigt. Comme c'est à chaud, ça fait beaucoup moins mal que quand ça va être à froid. Donc, j'ai dit, tire-moi le doigt. Lui, vraiment, il ne savait pas. Donc, le gars, il prend mon doigt, il tire, comme ça, il a essayé de tirer. Ça m'a fait super mal, je lui laisse tomber. J'ai tenu mon attelle. Je suis parti voir le coach. Je lui ai montré mon doigt. Il appelait directement les urgences. Les pompiers sont venus, etc. Donc, ce qui s'est passé après, les pompiers sont venus. Ils ont mis, comment ils ont mis ? Ils ont mis 25 minutes pour arriver. Je souffrais le martyr pendant 25 minutes. Donc, pendant 25 minutes, je suis resté comme ça à tenir mon doigt de cette façon-là avec mon pouce. Donc, mon pouce a servi d'attelle. D'accord ? J'ai tenu mon doigt comme ça pour le garder bien droit. Et je tenais comme ça au-dessus pour pas que ça s'empire. Ok ? Ensuite, les pompiers sont venus. Et pendant que j'attendais, je me suis assis. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à autre chose. J'ai pensé à quelque chose de très agréable. D'accord ? Donc, pour mon cas, je pensais à la plage, le soleil, marcher, manger, une bonne glace, etc. Donc, ça m'envoyait loin. Et je soufflais. Je respirais. Donc, quand je respirais, je respirais vraiment de la façon dont je le dis dans la vidéo que je mets le lien juste au-dessus. C'est vraiment, j'inspire fort avec le nez. Et quand j'expire, j'expire tout doucement. D'accord ? De façon à vider vraiment tous mes poumons. Parce que ça, ça te permet de reprendre contrôle de ton corps. D'accord ? Parce que c'est vraiment très important. Beaucoup, beaucoup de fois dans les vidéos, je dis, voilà, il faut être à l'écoute de son corps. Il faut faire attention. Il faut savoir maîtriser chaque aspect de son corps. Si tu te baises, tu sais quoi faire. Si tu saignes, tu sais quoi faire, etc. Donc, c'est important de comprendre son corps. Tout le monde ne sait pas comment faire justement pour être à l'écoute de son corps. Le premier conseil par rapport à ça, il faut juste que tu apprennes à respirer. Parce que quand tu vas respirer, tu vas te calmer. Tu vas pouvoir analyser la situation. Ok ? Donc, ce qui s'est passé après, les pompiers sont arrivés. On est monté dans le camion des pompiers. Moi, j'étais déjà calmé. Donc, j'avais pris connaissance de mon environnement, de ce qui s'est passé. Mon oeuf s'est sorti. Mon doigt est cassé ou autre. Mais je sais qu'il n'était pas cassé parce que ce que j'ai fait, c'est que sur le bout du doigt, j'appuyais un peu pour voir si je ressentais en fait les pincements. Donc, à partir de moi, j'avais des sensations. Je savais qu'il n'était pas cassé. Juste mon oeuf qui était déboîté. Donc, après, dans le camion des pompiers. J'ai même rigolé avec le pompier qui était là. On a parlé. J'ai parlé de ce que je faisais. J'ai parlé des vidéos YouTube. J'ai parlé de la respiration. J'ai dit, voilà, je vais penser à cette situation pour faire une vidéo pour toi. Et il a rigolé même. Et après, je suis arrivé aux urgences. Alors, aux urgences, c'était la catastrophe. J'arrive aux urgences avec mon doigt. Et là, ça commence à avancer parce que ça commence à refroidir. Donc là, ça faisait à peu près une demi-heure, voire 45 minutes, pardon, que je m'étais fait mal aux doigts. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vois voir les infirmières et tout. Qu'est-ce qu'elles me disent ? Oui, monsieur. Donc, moi, je n'attendais qu'une chose. C'est qu'ils me remettent le doigt en place. Ils me disent quoi, monsieur, sortez votre carte vitale. Sortez votre pièce d'identité. J'ai commencé à dire à Adam, mais malheur, mon doigt, il est cassé là et tout. Mettez-moi le doigt. On va faire tout ce que vous voulez. Mais là, pour le moment, remettez-moi le doigt. Ils me disent, non, 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 monsieur, calme. Elle était calme. C'est bien parce qu'elle était très calme. Mais par contre, quand tu vois quelqu'un qui a mal, quand même, il faut en bâtir parce que, franchement, laisse tomber dans les urgences, là, voilà, c'était vraiment un cata. Et non, non, ils ont pris ma pièce d'identité. Ils ont pris ma carte vitale. Ils ont fait tous les trucs et tout. Donc, je suis encore resté là. Je me dis, bon, allez, c'est fini. Maintenant, OK, on va me remettre le doigt. Je vais. Ils me disent, non, non, monsieur, il faut qu'on fasse une radio. Je leur dis, mais ça fait une heure que mon doigt est comme ça. Ils disent, oui, mais c'est ça, respirez, calmez-vous. Je dis, oui, mais je respire de vite à l'heure. Mais là, je commençais à avoir la colère, justement, qui commençait à monter. Plus, voilà, l'appréhension parce que je savais que mon doigt commençait à refroidir et ça allait me faire mal. Et ils m'ont dit, respirez. J'ai dit, mais depuis tout à l'heure, je respire, madame. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, mais là, vous me perdez du temps, etc. Et je n'ai pas eu le choix. Donc, j'ai continué à respirer. Je me suis encore assis en attendant, justement, la radio. J'ai respiré tranquillement. Après la radio, enfin, on m'a emmené dans la salle. Donc, ils m'ont un peu drogué et tout avec leur masque, là, en fait, pour ne pas sentir la douleur. Et après, ils m'ont tiré le doigt. Donc, au final, je suis resté 1h30 avec le doigt, l'os complètement sorti. Et tout ça pour te dire que vraiment, c'est très important. Vraiment, je reviens au sport. Je reviens au mindset. Je reviens au fait d'apprendre à connaître son corps et à maîtriser son corps. Tu vois, si jamais ce jour-là, je n'aurais pas à respirer, j'aurais été en panique. J'aurais eu mal. Je n'aurais pas à supporter la douleur. Voilà, je ne sais pas ce qui serait passé, mais voilà. C'est très important de respirer quoi qu'il arrive. Garde le contrôle sur la situation. Respire. Reste positif. D'accord ? N'oublie pas tant que tu n'es pas mort. Voilà, tu as encore envie. J'ai déjà eu envie. J'avais que mon doigt, il n'était pas cassé. Donc, du coup, il fallait juste que j'attende en restant calme. Ok ? Donc là, je reviens sur vraiment l'importance de la respiration. Peu importe ce qui t'arrive. Voilà. Je voulais juste te partager cette petite expérience qui m'est arrivée. N'hésite pas à mettre un like si tu as aimé la vidéo. À partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à bientôt. Surtout, garde le smile. N'oublie pas, garde le smile parce que peu importe ce qu'il arrive. Même ça, on est toujours souriant et on sourit à la vie. À bientôt. Bye, bye.